... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissiquedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Toute la nation du Grand Congo, nous savons qu'il y a les élections. Faisons un choix, il est positif pour éviter notre destruction. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Fadi El-Toum choisit par terre pour développer notre combo. Toute sa confiance est bien placée entre les mains des dieux tout-puissants. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Nous voterons, tu sais qu'il est fragile ? Sans pour ça. Et pas de décoller ? Si, il y a du l'ombre. Il vaincra. Il vaincra. Il vaincra. Il vaincra. 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 C'est un beau vainqueur. Nous voterons, tu sais qu'il est magie ? Sans pour ça. Nous voterons, tu sais qu'il est magie ? En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Tonton beckons ! Nous votons du segédifati 100% Nous votons du segédifati 100%. Nous lui avions un second mandat pour avoir un meilleur congum. Notre amé était... Bate konabisu, Mbote, Mbote, Mboyo enou bonso, Hamujambo. Mbampangi na beto, Mbampangi ya vinsan, Mbote na betnon. Annalengo, Mboyanyo. Voilà, nous sommes mardi soir. Nous allons revoir la revue de la presse, mais on ne peut pas prendre tous les titres, on prendra quatre titres. Mais de prime abord, je peux vous signaler que l'actualité est dominée par l'arrivée du chef d'état-major général, le général Chiwiwi. Et à Goma, il est arrivé hier à 17h, voilà, à Goma. Il a trouvé la ville de Goma dans l'obscurité. Et il y a eu des changements là-bas. Nous apprenons que Thierry Mouami, le général Thierry Mouami, le gouverneur par intérim, a été remplacé dans les opérations. Parce qu'il avait deux fonctions. Comme gouverneur administrativement, donc, il administrait comme gouverneur militaire cette province. Mais militairement, il avait le commandement des opérations militaires. Ce n'est plus lui. Le président de la République nous a écoutés. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons crié, finalement, le président de la République. Bon, parce que c'est lui qui chapeaute le gouvernement, le pouvoir. Nous allons dire que c'est lui avec toute son équipe. Lui, le premier ministre, ses ministres, ses généraux, etc. Ils nous ont compris. Donc, ils ont ravi le commandement des opérations militaires à Thierry Mouami. Parce que le peuple que nous sommes, nous n'avions pas confiance en lui depuis la perte de la ville de Boulagan. Et puis, il était, il était trop, il était susprit, tout simplement, parce que, il n'y a pas de guerre propre. Il paraît que, lui, il disait tout le temps, cessez le feu, cessez le feu. Alors que, tous les autres, en face, les Rwandais, le M23, c'est le Rwanda. Et, lui, il ne cessait pas le feu, il ne cessait pas de tirer sur nous, de massacrer la population. Vous avez entendu ce qu'ils ont encore fait dans le parc de Virunga. Ils ont pris des femmes, des enfants, des hommes, dans le parc, massacrer des crimes contre l'humanité. Et, comme si ça ne suffisait pas, un certain Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, bon, ça correspond au ministre des Affaires étrangères dans les autres pays ou dans notre pays, tout honte but, il conseille au président Félix Tshisekedi de négocier, de régler ce problème de la guerre politiquement avec Paul Kagame. C'est une injure au peuple congolais, peuple congolais. Nous sommes souverains. Nous ne pouvons pas accepter un dictat, même s'il venait des États-Unis. Nous sommes nous-mêmes. Nous sommes indépendants. Nous ne devons pas être alignés. Comme le disait Jean-Luc Mélenchon, qui a séjourné dernièrement en République démocratique du Congo, invité par l'université de Kinshasa, qui est dirigé par le recteur magnifique Jean-Marie Kayembe. Et je suis fier de lui parce qu'il fut mon collègue de classe. Nous avons terminé les humanités ensemble au petit séminaire de Kaboui. Voilà, chers compatriotes. Donc, nous devons être souverains. Être souverains, c'est ne pas être alignés. Et les Américains, ils ont l'impression de venir nous donner des ordres, nous dire qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Nous sommes agressés. C'est nous qui sommes agressés. C'est à lui d'aller dire au Rwanda qu'il soutient, à Paul Kagamek qu'il soutient, allez, retire tes armes. Ça suffit. Ces Américains sont des traîtres. Ils ne nous aiment pas. Ils ont fait semblant de couper l'aide financière qu'ils ont octroyée au Rwanda. C'est un leurre. Ils nous ont leurré. Ils nous ont menti. Ils nous ont fait croire que voilà, ils sont sur la voie de punir le Rwanda. Mais non. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là encore ? Le gouverneur de province du Kivu Nord, chef de l'UE GOMA, Thierry Mwami, a été remplacé dans les opérations militaires par le commandant. Son nom est un peu difficile à retenir. Alors, il s'appelle Sikabwe Asinda Fal. Je suppose que Fal, c'est son prénom. Voilà. Le nom congolais, il est composé très souvent de trois éléments. Mais il peut être composé de plusieurs éléments aussi. D'après ce que nous avons appris par le code de famille. Donc, il y a un prénom, un nom et un post-nom. Alors, je suppose qu'il s'appelle Fal, prénom, Sikabwe. Nom et post-nom Asinda. Voilà, chers compatriotes. Alors, quel titre pouvons-nous commenter en premier ? Alors, c'est la guerre à l'Est. Bandego. Toi Bissakabino toujours que la 4e armée va traître basilité. Basilité. Quand je disais hier que faiblesse, c'est la 4e armée. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais raison. Voici Fox News. Il s'appelle FoxTime.cd Ce média nous informe sur la guerre à l'Est qu'il y a eu confusion sur la ligne de front après la découverte de la nouvelle tenue des Farc-DC dans les rangs du M23. Et nous apprenons que le général responsable de cela, le général infiltré a été arrêté. Je vais vous en montrer un petit extrait de vidéo d'un compatriote qui en parle. Voilà. Les éléments du M23 ayant attaqué les positions des volontaires pour la défense de la patrie des Oisalendos dans le territoire de Nira-Gongo ce lundi 6 novembre étaient habillés en la nouvelle tenue des forces armées de la République démocratique du Congo. Boyoke. Révélation faite par quelques jeunes volontaires Oisalendos engagés sur la ligne de front dans la contrée ayant participé aux affrontements depuis près de 4 heures du matin de ce mardi 7 novembre 2023 contre le M23. Dans la livraison des faits à la presse ces jeunes qui ont requis l'anonymat indiquent que les Oisalendos voyant de loin la tenue de l'armée ont été réticents à ouvrir le feu ne sachant pas que leur ennemi s'en est procuré donc ils ont cru avoir affaire à nos fardessés chers compatriotes ça c'est très dangereux mais il faudrait qu'il y ait une loi martial à l'époque de Mobutu cet officier ou ce général qu'on a arrêté serait fusillé fusillé on est trop oh là là on est trop les droits de l'homme mais personne ne le respecte on en abuse ce général doit être pendu ou fusillé je me souviens à l'époque de Mobutu à la guerre contre les gendarmes Katangue oui à Colosie il y a un officier qui avait détourné des sacs des sacs de riz il avait été fusillé il avait été fusillé des sacs de riz qu'il avait détourné ce régime est trop bon ce régime est trop bon que voulez-vous trop bon ça veut dire trop couillant il faut être très bon mais pas trop bon je ne parle pas seulement du président je parle de l'ensemble la hiérarchie la hiérarchie de ce groupe parmi estime qu'il est grand temps que les autorités militaires fassent lumière sur l'appropriation des nouvelles tenues par les rebelles ce qui créerait davantage confusion entre les rangs aux heures de combat voilà cher compatriote là dessus je vais vous laisser écouter un peu un autre compatriote je pense qu'il est d'expression j'ai pris juste un extrait il en parle voilà chers compatriotes quand je suis en train de vous parler ici hier c'est la république démocratique du Congo et Zalakibongo c'est la rebelle il y a M23 où il y a Lataki Sukutu il y a Sika il y a Ifar Décé le langage M23 Azaki Sukutu il y a le dessous des cartes il y a déplacement il y a le chef d'état majeur Oyo Azali Kokita il y a la république qui est déjà le lobby dans la république démocratique du Congo le détail de tout ceci c'est dans votre émission décryptage de l'actualité politique bon m'a mis ça non avant tout qu'on t'a la mouzindo il y a Oyo Nazali Kokye Sabino parce que sachez que la MONUSCO vient de réaffirmer sa détermination le lobby ce qui est c'est versé Makila versé Makila pour Tekimia et Zonga on n'est plus d'accord avec cette force de la MONUSCO parce qu'ils étaient là pendant 20 ans ils n'ont jamais tiré sur le rebelle au Babandaki pour le mape pour violer le Bande Konabiso mais pourquoi parce que le comica qui peut m'a délé et arrêté progressif dans le Bango comme le Bango qui a sali opération Spring beaucoup mais ce qui est grave les amis le M23 ou ou souhait l'arme rwande ba l'atta kibendo soukoutou ya fardese la nouvelle teni oyo ba outu kopesa na mapinga na Biso Republik Demokratik du Congo set teni ya mende arme rwande za l'atta kilobi regardé le niveau de la traîtrise au sein de l'armée congolaise j'aimerais ici que le gouvernement puisse enquêter j'aimerais ici que le gouvernement puisse savoir qui est ce monsieur là qui est ces officiers là qui ont fait que la nouvelle tenue des forces armées de la République démocratique du Congo puisse se retrouver dans le main du rebelle du M23 ou soit dans le main de l'armée rwande parce que l'ambi ba l'ingat un débat de ma ba yu azalén parce que le azalén de l'été surpris par l'attaque par l'assaut y a armée rwande na territoire y a nirangon vous allez me dire comment est-ce qu'ils étaient surpris na l'armée rwande nir m23 ba l'attaque sou koutou bon y a fard de se y a sika et quand l'asalén n'a la position n'a bango ba méni ba tu as y a l'abessor n'a bango ba lati sou koutou a fard c'est sika ils 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 assimilé que peut-être abazali fard c'est moi y a koutou kaké bango is alakitu or ce n'était pas le cas c'était le rebelle d' m23 lorsqu'ils sont arrivés à ké à 2 ou 1 kilomètre de là où se trouvaient les bases les positions là-bas wazalendo ils ont ouvert les fait c'est ainsi que le wazalendo était surpris dans l'armée rwandaise appelée notamment la m23 dieu merci parce que la réplique a été détaille le wazalendo les ont repoussé ils ont perdu même quelques villages ils perdu les 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 avant que les c'est le fait soit déclaré oui chers compatriotes on ne sait plus quelle stratégie il faut utiliser pour la distinction de des uniformes ou de la nouvelle tenue comme il y a des infiltrés même si on trouvait un mot de passe ou un signe à faire pour que que l'ennemi ne reconnaisse pas de façon que si l'ennemi ne répond pas à ce signe genre je sais pas non ça ça marche la nuit exemple deux coups de torche réponse par trois coups de torche mais il y aura toujours des infiltrés ils vont le savoir mais la journée que ferait on que ferait on pour se reconnaître voilà les ceux qui sont spécialistes en stratégie militaire trouveront toujours un moyen de reconnaître les infiltrés voilà le deuxième sujet c'est un titre de Radio Capi mais il parle presque de tout ce dont on a déjà parlé mais bon Radio Capi parle beaucoup plus de la journée de lundi il y a eu beaucoup d'affrontements et puis Norkivu a calmé ce mardi sur les lignes de front de Kibumba et Masisi il ne parle pas de Ni Ragongo ni de l'après-midi de ce mardi où il y a des changements où il y a eu des affrontements où il y a eu des prouesses des Wazalendo les armes se sont eues depuis ce mardi matin dans la région de Kibumba et Niragongo chers compatriotes on a déjà parlé ici du général Chihuewe Songuesa Christian qui est arrivé à Goma lundi soir on en a déjà parlé alors le troisième sujet eh bien chers compatriotes voilà une innovation je parle innovation parce que ce sera la première fois par Christian Bossembe le président le président du CESAC conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qu'est-ce qu'il y aura chers compatriotes tous les 24 candidats doivent se retrouver ensemble sur le plateau de la RTNC pour participer à un débat contradictoire donc il y aura un débat contradictoire entre les candidats voilà chers compatriotes alors qu'est-ce qu'il dit Christian Bossembe contrairement aux trois précédents cycles électoraux il y aura des débats contradictoires entre candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 c'est Christian Bossembe patron du CESAC conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a fait cette annonce ces débats qui se dérouleront à la RTNC radio télévision nationale congolaise seront des moments qui permettront au peuple congolais souverain primaire de s'imprégner de l'offre politique de chaque candidat président de la république pour que le moment venu c'est-à-dire lors des élections il puisse bien se choisir celui ou celle à qui il va confier la gestion de son pays pendant les cinq prochaines années ah ce sera comment cher compatriote il a dit que oui il y aura des débats contradictoires il va dévoiler officiellement l'organisation des débats le 10 novembre à encourager le président de cette institution d'appui à la démocratie les débats auront lieu sur la RTM c'est la présence physique la présence physique de tous les candidats est vivement souhaitée il n'a pas dit obligatoire la présence est vivement souhaitée donc c'est lui qui ne viendra pas c'est pas le peuple va-t-il le sanctionner pas le sanctionner bon parce qu'il y en a un qui a fouillé il a dit qu'il est malade il est parti se faire soigner mais c'est de la fuite il voulait échapper au jugement c'est Matata Pogno il avait repoussé à plusieurs fois drôlement sa convocation par les juges par la cour constitutionnelle il repoussait à chaque fois il était malade une fois il était empêché par par son peuple de Maniema ils lui ont dit ne part pas les jours qui devaient être jugés par défaut bon il n'était plus là il était à l'étranger ça a peut-être été reporté qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne seront pas là qu'est-ce qui va se passer au débat contradictoire pour ceux qui sont responsables des crimes des crimes économiques comme Matata Pogno qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont déjà démontré qu'ils ont eu plusieurs nationalités ceux qui se sont montrés plusieurs fois dans les Katanga qui sont tribalistes ceux qui ont détruit les sociétés de l'état et remplacés par leur société dans les Katanga ils diront quoi au peuple évidemment l'addiction ne compte pas chacun parle à sa façon il y en a qui sont plus volubules que d'autres mais l'organisation du débat donne des minutes à chaque personne de s'exprimer librement voilà chers compatriotes alors le troisième sujet c'est le rétablissement temporaire de l'électricité dans la ville de Goma alors l'électricité a été rétablie d'une façon temporaire parce que il faut réparer toute la ligne ils ont remis tout simplement une basse tension juste pour alimenter une partie de Goma la société Virunga Energy annonce le rétablissement de l'électricité en fin d'après-midi ce mardi 7 novembre dans la ville de Goma dont une bonne partie en était privée depuis la veille la deuxième ligne moyenne tension électrique de cette société qui fournit l'électricité dans certaines villes du nord qui vous avait été touchée lundi par des projectiles lors des combats qui se déroulent depuis quelques jours à Goma avait été touchée avait été touchée par des projectiles la coupure de cette ligne a plongé une grande partie de la ville de Goma dans le noir alors le journaliste s'abstient s'abstient de dire si cet endommagement de la ligne électrique est criminel ou pas bon dans les médias nous avons appris que c'est les M23 qui sont responsables de cette coupure alors ce mardi une équipe des techniciens a fait une descente sur les lieux et a réussi à réparer de manière temporaire l'une des deux lignes endommagées a expliqué la direction générale de Virunga NRG voilà cette guerre nous a imposée par le Rwanda utilise tous les moyens tous les moyens y compris les moyens machiavéliques une guerre sale dans le passé c'est même un 23 qui s'appelait RDC dans le temps ils ont déjà endommagé une ligne à haute tension dans le bas Congo je pense la ligne venant du barrage Zinga qu'est-ce qui les empêcherait qu'est-ce qui les ont empêchés qu'est-ce qui les aurait empêchés de ne pas répéter la même situation Goma pour envahir la ville de lui voilà chers compatriotes pour le 4 sujet l'attention entre la RDC et le Rwanda Anthony Blinken demande à Tisekedi et Kagame de privilégier la diplomatie la diplomatie avec Dracula aux dents sanguinolentes certains l'appellent Mouchoppi moi je l'appelle Dracula et certains européens l'appellent l'Hitler noir lui il est pire que Hitler il est pire que Hitler il a massacré il est responsable des massacres de plusieurs millions de personnes depuis la deuxième guerre mondiale il a battu le record c'est lui qui est en tête voilà chers compatriotes nous avons un peu de sourire parce que les 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 avec les les fardessés sont en train d'avancer j'ai appris parce que les rumeurs un compatriote m'a dit que ce qu'on appelait la radio trottoir dans le temps qu'on appelle aujourd'hui les rumeurs il y a même une chaîne qui s'appelle rumeurs il a dit que 85% de rumeurs s'avèrent justes à la fin il paraît que les wazalendo aurait endommagé à guiseigny l'aéroport de roubarfou ils auraient opéré des attaques à l'aéroport de roubarfou je n'en ai pas la preuve mais il y a une chaîne youtube qui l'a publié c'est une rumeur bon vrai ou faux c'est à vérifier mais René René de l'UDPS lui dit que les wazalendo auraient déjà atteint guiseigny ou serait en passe d'atteindre guiseigny je l'ai suivi je l'ai écouté il est l'un des communicateurs crédibles voilà chers compatriotes nous arrêtons par là et nous disons la victoire est certaine ce que disent souvent les latinos avitoria est certain ou la victoire est certain voilà que Dieu bénisse la république démocratique du Congo ingéta l'Université de l'Université de l'Université à la ville de l'Université d'Améli de l'Université Sous-titrage ST' 501